On continue, on poursuit notre tour d'Europe des résultats avec François Bononnet qui vient de nous rejoindre. Bonjour François. Cette vague nationaliste dont il est question depuis hier soir déjà, nationaliste et europhobe, il faut bien le reconnaître, a eu lieu finalement ? Alors on annonçait un tsunami, on va dire Laurent, et finalement c'est une vague qui a eu lieu parce que ce matin, au moment où on parle, le nouveau Parlement européen a 172 députés hostiles à l'Union Européenne, 172 sur 751, j'ai fait un petit calcul, ça fait 23%, alors évidemment c'est beaucoup, mais c'est une progression qui est quand même contenue, ils étaient quand même 20% dans le Parlement précédent. Alors ils font des bons scores et ils arrivent en tête dans 5 pays, tout d'abord en Italie avec 28 sièges, en France avec 24 sièges, au Royaume-Uni 24 sièges, en Pologne 23 sièges, en Hongrie 13 sièges. En revanche, dans des pays plus petits dans lesquels on les attendait, comme par exemple la Finlande ou les Pays-Bas, eh bien là, ils n'ont pas réussi à se hisser à la première place. Alors avec ce score, on pourrait dire finalement que ce sont le premier groupe politique au Parlement européen, pas du tout, parce qu'ils sont répartis dans trois groupes, ils sont désunis, ils sont nationalistes, donc ce qu'ils mettent en avant, c'est d'abord l'intérêt de leur nation, et puis ils ont un rapport très compliqué, on le sait, avec Moscou, certains comme le Rassemblement national ou la Ligue de Matteo Salvini sont plutôt pro-Poutine, d'autres en particulier à l'Est de l'Europe sont anti-Poutine, donc ce matin, on peut dire qu'ils souhaitaient détruire le Parlement européen de l'intérieur, ils n'ont pas réussi, mais en tout cas, ils vont modifier son fonctionnement. A retenir également, François, le maintien des partis pro-européens, maintien relatif, qui s'explique ? Oui, je crois qu'il y a eu, si vous voulez, une prise de conscience, si vous savez, comme quand il y a un danger grave et imminent, et ça, ça s'est produit peut-être en France, mais aussi partout, d'ailleurs, on le voit avec la participation qui est de 52% dans 27 pays de l'Union européenne, c'est à presque 9 points de plus qu'en 2014, et c'est historique parce qu'en fait, depuis 79, depuis la première fois qu'on vote au suffrage universel, eh bien, cette participation avait tendance à baisser, et là, au contraire, eh bien, pour la première fois, elle a augmenté. Et puis, j'imagine, selon vous, d'autres enseignements, bien sûr, attirés de ce scrutin ? Alors, je crois qu'il y a deux autres enseignements. D'abord, c'est la poussée des écologistes, on l'a vu, 21% en Allemagne, ils ont multiplié leur score par deux, 13% en France, c'est la troisième partie. Là aussi, c'est une prise de conscience, mais prise de conscience de l'urgence climatique. Je crois que les citoyens ont compris que le bon format pour agir, c'est l'Europe, et c'est évidemment pas le pays, parce que la pollution ne s'arrête pas, par exemple, aux frontières. Deuxième enseignement, Laurent, je pense que c'est quand même l'émiettement total, aujourd'hui, du Parlement européen. La droite, par exemple, européenne, fait 179 sièges, les socialistes, 150, les centristes, 107, les verts, 70. Bon, j'arrête là, mais on voit que c'est à peu près le même ordre d'idées. Et donc, du coup, aucun groupe n'a la majorité. Et alors, ce qui est le plus important encore, c'est qu'aucun groupe politique n'a la majorité à deux, ce qui était le cas jusqu'à présent. Maintenant, il va falloir faire des alliances. Oui, des alliances, parce que quelqu'un va vouloir prendre la tête de cette Europe, forcément, qui paraît ingouvernable, comme vous nous racontez. Exactement. En tout cas, ça va être très compliqué. Il y a des négociations qui ont déjà commencé. Le plus dur, c'est maintenant. Demain, mardi, les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver pour un sommet informel dans lequel ils vont parler, en particulier de la nomination du président de la Commission européenne, parce que le président de la Commission européenne, les élections européennes ont un impact sur sa nomination. Est-ce que ce sera quelqu'un qui viendra de la droite européenne ? Ça serait logique, puisque la droite a gagné. D'un autre côté, la droite allemande sort très affaiblie. Donc, je crois que les semaines de tractation qui commencent vont être très intenses. Merci beaucoup, François, pour ce regard, cette analyse.